Benjamin Lubzinski présente une lecture hypnotique et au dodo. Apprête-toi à vivre une expérience magique, à la croisée des chemins entre des textes magnifiques et l'hypnose qui leur donnera vie. Porté par le rêve, tu apprends à être serein et à bien dormir soir après soir. Avant de plonger dans ton monde intérieur, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et si tu aimes cette expérience, pense à la liker, la partager et à laisser un commentaire. Maintenant, place à l'hypnose, installe-toi confortablement et laisse-toi porter par ces mêmes mots qui te feront entrer en trance de plus en plus profondément d'écoute en écoute. Pour commencer le voyage, sache qu'il est urgent de ne plus rien faire. Assieds-toi, allonge-toi, sois confortable et reste immobile. Dérobe ce temps précieux au temps pressé et ferme les yeux à moitié. Des aveugles, on raconte que la lumière qui se dérobe à leur regard développe leurs autres sens, l'ouïe, mais aussi le toucher. Lorsqu'ainsi tes paupières restent mis closes et que ces beaux chantois ont une forme de recueillement, ce sont les premiers pas vers un état différent où l'imaginaire est roi et le conscient de plus en plus discret. Je pourrais bien sûr guider ton attention sur ta respiration, déjà plus lente, inviter à l'écouter, à te laisser bercer par elle, jusqu'à ce qu'une partie de toi s'assoupisse. Une voix douce qui fredonne, des bras qui portent dans un balancement doux. Ils savent déjà tout de l'hypnose ces jeunes parents qui entourent de leur tendresse leur nouvel amour. L'enfant s'endort, l'oreille collée contre leur cœur, de la douceur, c'est tout ce qu'il te faut, celle de ma voix alors que tu dérives en toi-même, portée par les flots paisibles du confort engourdi qui fait son lien en toi. La douceur aussi du temps qui passe plus lentement, rythmée par le métronome régulier de ton souffle. Tu te fatiguerais vainement à vouloir lutter, contre qui et pourquoi, ce serait inutile. Ne pressens-tu pas déjà à quel point tu vas pouvoir te sentir bien ? Le corps est un peu plus lourd et l'esprit, comme en apesanteur, semble se mettre à flotter. C'est ainsi qu'on rêve le mieux. Comme tous les jours, ton corps se sera fatigué à marcher, ta volonté à combattre, et ton espoir à chercher le bonheur. Va, accepte le refuge qui t'est offert. Tu n'as même pas demandé cet asile face aux difficultés de la vie. Ici, en ton fort intérieur, ton inconscient crée, au fur et à mesure et pour toi, l'espace protégé de ton repos. Laisse à ce corps un droit à la paresse, cet esprit parfois inquiet qu'il se délasse, somnale s'il le veut et dorme s'il le faut. Rien qu'une évocation. Une atmosphère cosy, quelque chose de douillet, au confort agréablement contagieux, qui infuse en toi, te transportant sur les ailes d'une songerie, au-delà de l'horizon des lourdes pensées, là où tous les mots et tous les rêves deviennent réalité, nourrissent dans le terreau profond de notre âme les graines du changement. Une évocation, donc. Et pourquoi pas celle-ci ? Un feu, gonflant dans l'âtre, dont la chaleur se répand en toi comme une merveilleuse présence. Un fauteuil en cuir, rendu confortable et accueillant par la seule grâce des années et de ceux qui, avant, s'y sont abandonnés à la recherche d'un simple moment de calme et de paix. Et tout autour des livres, pas des ouvrages intimidants dans ces bibliothèques en bois à l'aspect fasciné, rien que de belles histoires, des contes merveilleux et des poèmes pleins de vie et de beauté. Un peu de sagesse, c'est là, bien sûr, mais juste ce qu'il faut, elle doit se cacher pour se révéler. De la même manière que ton conscient doit parfois réfléchir à nouveau pour mieux retrouver ensuite l'accueil moelleux et méditatif de la trance. Imagine donc ce fauteuil qui t'invite, ces bras qui, littéralement, t'entourent, cette sorte de flottement que l'on ressent quand tout le corps est inerte et dérive jusqu'à l'indolence, qu'il est facile de rêver quand la chaleur du foyer t'entoure, un cocon de calme, une quiétude qui invite à lâcher prise et à fermer les yeux. Le feu ronronne comme un chat, ces deux-là vont bien ensemble, et peut-être ton inconscient souhaite-t-il l'ajouter comme un reau à la félicité de la scène, son poids luisant dans le reflet des flammes, sa respiration lente, semble irradier un sentiment souverain de contentement. Ce n'est pas un crime de savoir profiter de la vie, d'avoir droit aussi à la nonchalance, au dilettantisme, au plaisir simplement, savoir peser les armes et goûter un moment aux joies évidentes de l'existence, s'autoriser le ventre plein, le corps au chaud et l'âme satisfaite par la lecture d'un livre, s'autoriser à être un animal heureux. Rien que ça, pas plus que ça. Alors, laisse la transe de mes mots continuer à s'installer en toi. Tu trouveras bien une place à davantage de paix, n'est-ce pas ? Un fauteuil, une cheminée, un chat. Quel apaisement procure une simple atmosphère ? Un fauteuil, une cheminée, un chat et un livre, pour que l'esprit délivré du fardeau du corps puisse partir à l'aventure de ses rêves. Un auteur américain a dit ces mots, tous vrais. Un lecteur a mille vies avant de mourir. Ici, à l'abri dans ton âme, ta vie peut vraiment durer l'éternité un jour. Quand les plus belles phrases, les plus beaux vers fleurissent au contact de ton imagination, tu cueilles à un jour, à jamais sans crépuscule. Tout comme l'hypnose, ici et maintenant, distant pour toi le temps et le peuple de toute ta fantaisie. Lire un livre ou se le faire lire, peu importe, la magie est la même. Le sais-tu maintenant que tu es en trance ? Tu te surprendras à oublier de penser. Auras-tu dormi ? Oui, certainement, du sommeil de l'hypnose. Tu connais le titre du livre qui s'annonce, et déjà ton cœur s'y est préparé comme à la rencontre d'un ami. Ton imagination s'en est emparée à l'avance, ébauchant des formes comme un premier dessin au crayon sur la toile. À ton rythme, laisse ton inconscient te faire imaginer un voyage hors de ce corps assoupi, de la lumière ancienne de la pensée d'un autre, des pages même de ce livre, se créent pour toi une porte vers l'autre côté. Là se trouve le pays des histoires, un lieu où chaque mot devient une réalité, là-bas, un château n'est pas que cette lettre, mais une évidence de tours, de pierres et de moulures. Là-bas, les forêts peuvent encore être enchantées. Là-bas, ton imagination est au pouvoir. Alors, franchis la porte, veux-tu ? Les sons, les sensations, les images vont se préciser et t'amener toujours plus loin dans l'hypnose. Plus tu plongeras en transe et plus ton rêve deviendra puissant, présent, vivant, jusqu'au sommeil de la nuit qui t'apportera encore d'autres rêves. L'histoire est sans fin parce que ton imagination l'est aussi et à chaque fois que tu franchiras lui, commencera à nouveau il était une fois. Bercé par le flux et le reflux de ta respiration, laisse-toi porter par ces mots magiques et vit ce livre, phrase après phrase, tantôt spectateur, tantôt acteur, comme dans un rêve. Lors de la précédente lecture hypnotique, vous avez vu comme on pouvait passer d'un état conscient à un état inconscient, simplement en rêvant avec Alice par une belle journée d'été. On trouve très rapidement le terrier du lapin et on tombe sans vraiment tomber, et on tombe agréablement dans une sorte de rêverie. Celle de l'hypnose, celle du livre qui ouvre sur un monde merveilleux, celui du pays des merveilles. Alors au départ, il s'agit de prendre ce petit flacon avec marqué buvez-moi et de changer de taille et changer de taille à nouveau. Et là, nous allons pouvoir progresser dans l'histoire. Et le titre de ce chapitre, ce chapitre que vous allez pouvoir soit observer, soit vivre en même temps qu'Alice, s'appelle La Mare aux larmes et c'est le chapitre 2 d'Alice au pays des merveilles. « De plus très curieux en plus très curieux, » s'écria Alice. Sa surprise était si grande qu'elle ne pouvait s'exprimer correctement. « Voilà que je m'allonge comme le plus grand télescope qui fut jamais. Adieu mes pieds ! » Elle venait de baisser les yeux et ses pieds lui semblaient s'éloigner à perte de vue. « Oh, mes pauvres petits pieds ! Qui vous mettra vos bas et vos souliers maintenant, mes mignons ? Quant à moi, je ne le pourrai certainement pas. Je serai bien trop loin pour m'occuper de vous. Arrangez-vous du mieux que vous pourrez. Il faut cependant que je sois bonne avec eux, » pensa Alice. « Sans cela, ils refuseront peut-être d'aller du côté que je voudrais. » Prenez le temps. Ainsi que Alice est en train de l'expérimenter pour vivre et imaginer ce que cela ferait de grandir comme cela, presque démesurément. De grandir, de se sentir de plus en plus long et haut et d'observer autour de soi le monde qui rapetisse, observer ses pieds très, très, très loin et se sentir en soi une nouvelle puissance, de nouvelles possibilités. Imaginez à un instant ce que cela ferait de pouvoir grandir comme ça dans votre vie quotidienne. À la hauteur que vous voudriez, quelle différence cela ferait d'avancer avec plus de confiance en vous ? Comment les gens vous regarderaient-ils lorsque vous mesureriez, je ne sais pas, un mètre quatre-vingt-dix, deux mètres, deux mètres cinquante ? Mais ici, vous reprenez le temps et l'espace du pays des merveilles. Vous savez que une porte vous attend et derrière, un merveilleux jardin. Alors, ne perdons pas trop de temps dans la vie quotidienne et retrouvez cette impression agréable du pays des merveilles. Laissez votre imagination, apportez toute la fantaisie, les couleurs, les images en général, les sons, les sensations qui vont se prêter merveilleusement à ce texte pour que vous puissiez continuer l'histoire, la vivre, la contempler à certains moments. Puis elle chercha dans son esprit comment elle s'y prendrait. Il faudra les envoyer par le messager, pensait-elle. Quelle étrange chose d'envoyer des présents à ses pieds. Et l'adresse donc, c'est cela qui sera drôle, à monsieur le pied droit d'Alice, tapis du foyer près du garde-feu de la part de mademoiselle Alice. Oh, que d'enfantillage je dis là ! Au même instant, sa tête heurta contre le plafond de la salle. C'est qu'elle avait alors un peu plus de neuf pieds de haut. Vite, elle saisit la petite clé d'or et courut à la porte du jardin. Vous vous souvenez ce merveilleux jardin dont je vous parlais ? Il y a une toute petite porte qui y mène. Et si vous penchez, même de très haut pour y glisser un oeil, eh bien, vous serez surpris par la beauté presque irréelle, multicolore de ce jardin. Par l'envie aussi, oh, peut-être pas dévorante, mais sincère, d'aller s'y reposer, d'aller s'y promener pour en découvrir les merveilles et les surprises qui émaillent, comme vous le savez, à tout moment de cette lecture hypnotique et de ce livre, l'expérience d'Alice et la vôtre. Pauvre Alice, c'est tout ce qu'elle put faire après cette étendue de tout son nom sur le côté que de regarder du coin de l'œil dans le jardin. Quand a traversé le passage, il n'y fallait plus songer. Elle s'assit donc et se remit à pleurer. « Quelle honte ! » dit Alice. « Une grande fille comme vous ! » « Grande » était bien le mot. « Pleurez de la sorte. Allons, finissez, vous dis-je. » Elle continue à pleurer, versant des torrents de larmes, si bien qu'elle se vit à la fin entourée d'une grande mare profonde d'environ quatre pouces et s'étendant jusqu'au milieu de la salle. La suite, déjà, vous la devinez, cette mare sera peut-être bientôt un lac, peut-être bientôt une mer et elle nous réserve en tout cas bien des surprises. Quelques temps après, elle entendit un petit bruit de pas dans le lointain. Vite, elle s'essuya les yeux pour voir ce que c'était. C'était le lapin blanc en grande toilette tenant d'une main une paire de gants-pailles et de l'autre un large éventail. Il accourait, tout affairé, marmottant entre ses dents « Oh ! la Duchesse ! la Duchesse ! Elle sera dans une belle colère si je l'ai fait attendre ! » Alice se trouvait si malheureuse qu'elle était disposée à demander secours au premier venu. Ainsi, quand le lapin fut pradale, elle lui dit d'une voix humble et timide « Je vous en prie, monsieur ! » Le lapin tressaillit d'épouvante, laissa tomber les gants et les ventailles, se mit à courir à toutes jambes et disparut dans les ténèbres. Ah ! le lapin blanc ! drôlement dimanché avec sa montre à gousset qui nous sert de guide à travers ce pays des merveilles. Ce lapin blanc, ses grandes oreilles, ses grands yeux, le souvenir du film de Disney aussi, des livres pour enfants, ce grand lapin blanc qui est peut-être autant qu'Alice le symbole de ce conte. Alors, imaginez cette mare de larmes, ce drôle de lapin affolé, une duchesse. Pourquoi parle-t-on d'une duchesse ? Et déjà, laissez dans votre cœur se préparer un peu de place pour les surprises qui vont suivre. Alice ramassa les gants et les ventailles et comme il faisait très chaud dans cette salle, elle s'évanta tout en se faisant la conversation. Que tout est étrange aujourd'hui. Hier, les choses se passaient comme à l'ordinaire. Peut-être m'a-t-on changé cette nuit ? Voyons, étais-je la même petite fille ce matin en me levant ? Je crois bien me rappeler que je me suis trouvée un peu différente. Mais si je ne suis pas la même, qui suis-je donc je vous prie ? Voilà l'embarras. Elle se mit à passer en revue dans son esprit toutes les petites filles de son âge qu'elle connaissait pour voir si elle avait été transformée en l'une d'elles. Alors, dans Alice, il y a toujours ces moments des jeux comme ça avec la logique où l'on frise le nonsense, l'absurde. Et pour moi, ces moments-là montrent à quel point Alice est un livre hypnotique. La confusion, par exemple, ces moments où je pourrais vous parler à la fois de la confusion ou plutôt du lien qui existe entre conscient, inconscient, pré-conscient, ne jamais donner de fin à une phrase, en recréer une autre, ne pas cesser de ne plus entendre ou de ne plus savoir ce que l'on ne sait pas entamer finalement cet enchevêtrement de double, triple, quadruple, négation. Et surtout, dans cet écheveau qui se crée, dans ce mélange de nœuds entre les pensées, les ressentis, les variations même de tout ce que l'on dit, voit, sait, lit, entend et ressent, vous entrez un peu plus en trance. Et ce que je viens de dire, c'est ce que l'on appelle de la confusion. C'est une manière de fatiguer l'esprit agréablement pour qu'ensuite il soit réceptif à l'hypnose et au changement. Alors, dans cette lecture, à chaque fois que la confusion règnera, mettez votre cerveau en vacances. Vous serez surpris par les merveilleuses images, les merveilleuses idées qui surviendront, que ce soit à la lecture de ces lignes, à leur écoute ou au cours de cette hypnose. Bien sûr, je ne suis pas Zada, dit-elle. Elle a de longs cheveux bouclés et les miens ne frisent pas du tout. Assurément, je ne suis pas ma belle, car je sais tout plein de choses et ma belle ne sait presque rien. Et puis, du reste, ma belle, c'est ma belle, Alice, c'est Alice. Mais quelle énigme que cela ! Voyons si je me souviendrai de tout ce que je savais. 4 fois 5 font 12, 4 fois 6 font 13, 4 fois 7 font... Je n'arriverai jamais à 20 de ce train-là. Mais peu importe la table de multiplication. Essayons de la géographie. Londres et la capitale de Paris. Paris et la capitale de Rome et Rome la capitale de... Mais non, ce n'est pas cela. j'en suis bien sûr. Je dois être changé en ma belle. Je vais tâcher de réciter Maître Corbeau. Elle croisa les mains sur ses genoux comme quand elle disait ses leçons et se mit à répéter la fable d'une voix rauque et étrange et les mots ne se présentaient plus comme autrefois. Maître Corbeau sur un arbre perché faisait son nid entre des branches. Il avait relevé ses manches car il était très affairé. Maître Renard passant par là lui dit descendez donc compère venez embrasser votre frère le Corbeau le reconnaissant lui répondit en son ramage fromage. Vous voyez à ce moment du texte et de la lecture il est temps de laisser le cerveau se débrancher davantage et le corps se relaxer accueillir une respiration plus profonde plus lente plus douce plus agréable plus hypnotique en un mot car tout ici conspire pour que vous vous sentiez bien pour que vous vous sentiez mieux et pour reprendre les termes d'alice pour que vous vous sentiez de plus en plus mieux et encore plus mieux que mieux et là vous le voyez la détente s'installe vraiment et en réécoutant ces lectures hypnotiques vous allez construire une capacité de calme et aussi une facilité à débrancher débrancher le cerveau débrancher le corps trouver un vrai repos sans faire d'effort comme maintenant alors que vous entrez toujours plus en trance et que la lecture peut continuer je suis bien sûr que ce n'est pas ça du tout s'écria la pauvre Alice et ses yeux se remplirent de larmes ah je le vois bien je ne suis plus Alice je suis ma belle il me faudra aller vivre dans cette vilaine petite maison où je n'aurai presque pas de jouets pour m'amuser que de leçons me fera apprendre oui certes j'y suis bien résolu si je suis ma belle je resterai ici ils auront beau passer la tête là-haut et me crier reviens près de nous ma chérie je me contenterai de regarder en l'air et dire dites-moi d'abord qui je suis et s'il me plaît d'être cette personne-là j'irai vous trouver sinon je resterai ici jusqu'à ce que je devais une autre petite fille et pourtant dit Alice en fondant larmes je donnerai tout au monde pour les voir montrer la tête là-haut je m'ennuie tant d'être ici toute seule comme elle disait ces mots avec la magie propre au texte propre à ce pays des merveilles où toutes les choses amusantes se succèdent et arrivent quand il le faut c'est-à-dire jamais tout à fait au bon moment mais jamais sans qu'il y ait malgré tout de vie dans l'histoire pour que votre songerie votre rêverie puisse se développer comme elle disait ces mots elle fut bien surprise de voir que tout en parlant elle avait mis un des petits gants du lapin comment ai-je pu mettre ce gant pensa-t-elle je rapetisse donc de nouveau elle se leva à l'après de la table pour se mesurer et jugea autant qu'elle pouvait s'en rendre compte qu'elle avait environ deux pieds de haut et continuait de raccourcir rapidement bientôt elle s'aperçut que l'éventail qu'elle avait à la main en était la cause vite elle le lâcha tout juste à temps pour s'empêcher de disparaître tout à fait et c'est là que vous ressentez à la fois la logique des rêves et la logique de l'hypnose car si en apparence tout peut sembler absurde ici malgré tout tout est symbole et ce qui aurait pu gêner à un moment disparaît bien vite dans l'hypnose on est parfaitement confortable vous sentez cette respiration là-bas dans le corps qui s'endort vous sentez à quel point elle est lente elle est régulière elle bat la mesure à mesure que le texte progresse et que l'hypnose a un niveau tant conscient qu'inconscient s'installe en vous et renforce de nombreux apprentissages votre capacité à créer ses sons ses images ses sensations votre créativité l'autorisation à être créatif tant dans sa tête que dans sa vie mais aussi la capacité à lâcher prise la capacité à être calme la capacité aussi à s'endormir de plus en plus facilement je viens de l'échapper belle dit Alice tout émue de ce brusque changement mais bien aise de voir qu'elle existait encore maintenant vite au jardin elle se hâta de courir vers la petite porte mais hélas elle s'était refermée et la petite clé d'or se trouvait sur la table de verre comme tout à l'heure les choses vont de mal en pis pensa la pauvre enfant jamais je ne me suis vue si petite jamais et c'est vraiment par trop fort à ces mots son pied glissa et flaque la voilà dans l'eau salée jusqu'au menton elle se crut d'abord tombée dans la mer dans ce cas je retournerai chez nous en chemin de fer se dit-elle Alice avait été au bord de la mer une fois en sa vie et se figurait que sur n'importe quel point des côtes se trouve un grand nombre de cabines pour les baigneurs des enfants qui font des trous dans le sable avec des pelles en bois une longue ligne de maisons garnies et derrière ces maisons une gare de chemin de fer mais elle comprit bientôt qu'elle était dans une mare formée des larmes qu'elle avait pleuré quand elle avait neuf pieds de haut alors prendre le temps de laisser cette scène s'installer en vous c'est très simple vous savez certainement les images du 19ème siècle ou du début du 20ème siècle ces images des plages de la Manche peut-être de ville peut-être Brighton de l'autre côté de la mer ces gens qui se baignent ces enfants qui jouent dans le sable et cette quiétude cette douceur cette tranquillité cette impression très juste d'avoir laissé très loin ces pensées de pouvoir se détendre lâcher prise profiter de la douceur de l'air sur le visage de la chaleur douce du soleil lui aussi qui caresse le visage et chasse les idées pour que en nous facilement avec le bruit des vagues se forme une sorte de rêverie rêverie qui donnera aux nuages des formes amusantes rêverie qui nous fera avoir un regard différent sur notre vie rêverie enfin qui vaut à le plaisir de la détente qui s'installe de plus en plus en vous à mesure que vous entrez de plus en plus en trance en écoutant Alice on pourrait croire qu'on ne pense qu'à partir de ce que l'on a déjà connu et que cela limite notre perception de la réalité et c'est certainement vrai mais heureusement qu'il y a l'imagination qui enlève toute limite à la raison à l'expérience à l'observation et permet de penser l'impensable elle ouvre une porte elle ouvre un infini de possibilités et dans cet infini des possibles une petite fille devenue géante peut pleurer toutes les larmes de son corps et redevenue petite se retrouver dans ce qui est véritablement une mère car si l'étendue d'eau est large profonde si elle est salée qui est-on pour dire que ce n'est pas une mère alors laissez en vous s'installer le plaisir contemplatif et le calme lié à cette scène vous savez fort bien qu'Alice s'en sortira et que d'autres aventures l'attendent à chaque détour à chaque ligne à chaque mot à chaque paragraphe qui vont suivre reprenons le cours de notre lecture je voudrais bien n'avoir pas tant pleurer dit Alice tout en nageant de côté et d'autre pour tâcher de sortir de là je vais en être puni sans doute en me noyant dans mes propres larmes c'est cela qui sera drôle du reste tout est drôle aujourd'hui au même instant elle entendit patauger dans la mare à quelques pas de là et elle nagea de ce côté pour voir ce que c'était elle pensa d'abord que ce devait être un cheval marin ou hippopotame puis elle se rappela combien elle était petite maintenant et découvrit bientôt que c'était tout simplement une souris qui comme elle avait glissé dans la mare si j'adressais la parole à cette souris tout est si extraordinaire et si qu'il se pourrait bien qu'elle suît parler dans tous les cas il n'y a pas de mal à essayer elle commença donc ô souris savez-vous comment on pourrait sortir de cette mare je suis bien fatigué de nager ô souris Alice pensait que c'était là la bonne manière d'interpeller une souris pareil chose ne lui était jamais arrivé mais elle se souvenait d'avoir vu dans la grammaire latine de son frère la souris de la souris à la souris ô souris la souris la regarda d'un air inquisiteur Alice crut même l'avoir cligné un de ses petits yeux mais elle ne dit mot peut-être ne comprend-elle pas cette langue dit Alice c'est sans doute une souris étrangère nouvellement débarquée je vais essayer de lui parler italien dove il mio gatto c'était là les premiers mots de son livre de dialogue la souris fit un bond hors de l'eau et parut trembler de tous ses membres ô mille pardons s'écria vivement Alice qui craignait d'avoir fait de la peine au pauvre animal je oubliais que vous n'aimez pas les chats aimez les chats cria la souris d'une voix perçante et colère et vous les aimeriez-vous si vous étiez à ma place non sans doute dit Alice d'une voix caressante pour l'apaiser ne vous fâchez pas pourtant je voudrais bien vous montrer Dina notre chatte si vous la voyez je suis sûr que vous prendriez de l'affection pour les chats Dina est si douce et si gentille tout en nageant nonchalamment dans la mare et parlant moitié à part soi moitié à la souris Alice continua elle se tient si gentiment près du feu à faire son rouet à se lécher les pattes et à se débarbouiller son poil est si doux à caresser comme elle attrape bien les souris oh pardon dit encore Alice car cette fois le poil de la souris s'était tout hérissé et on voyait bien qu'elle était fâchée pour de bon nous n'en parlerons plus si cela vous fait la peine non dites vous s'écria la souris en tremblant de la tête à la queue comme si moi je parlais jamais de pareille chose dans notre famille on a toujours détesté les chats vides créatures sans foi ni loi que je ne vous en entende plus parler eh bien non dit Alice qui avait hâte de changer la conversation est-ce que est-ce que vous aimez les chiens la souris ne répondit pas et Alice dit vivement il a tout près de chez nous un petit chien bien mignon que je voudrais vous montrer c'est un petit terrier aux yeux vifs avec de longs poils brins frisés il rapporte très bien il se tient sur ses deux pattes de derrière et fait le beau pour avoir à manger enfin il fait tant de tours que j'en oublie plus de la moitié il appartient à un fermier qui ne le donnerait pas pour mille francs quand il lui est utile il tue tous les rats et aussi reprit Alice dans ton chagrin voilà que je vous ai encore offensé en effet la souris s'éloignait en nageant de toutes ses forces si bien que l'eau de la mare en était toute agitée Alice la rappela doucement ma petite souris revenez je vous en prie nous ne parlerons plus ni de chien ni de chat puisque vous ne les aimez pas à ces mots la souris fit volte-face et se rapprocha tout doucement elle était toute pâle de colère pensait Alice la souris dit d'une voix basse et tremblante gagnons la rive je vous contrerai mon histoire et vous verrez pourquoi je vais les chats et les chiens il était grand temps de s'en aller car la mare se couvrait d'oiseaux et de toutes sortes d'animaux qui étaient tombés il y avait un canard un dodo un lorri un aiglon et d'autres bêtes extraordinaires Alice prit les devants et toute la troupe nagea vers la rive si vous le souhaitez vous pouvez commencer à compter de 1 à 5 pour sortir de trance sinon continuez votre rêverie continuez tranquillement à vous diriger vers cette plage et prenez plaisir à observer ces drôles d'animaux il est facile de laisser votre inconscient vous permettre de vous représenter un canard un aiglon mais il faut peut-être un peu plus de temps pour laisser venir à soi le souvenir de ce drôle d'animal qu'est le dodo une sorte de poule et de canard en même temps espèce disparue qui vivait il y a fort longtemps à l'île Maurice alors laissez ce drôle de bestiaire se créer autour de vous il peut y avoir bien sûr la souris mais aussi les loris ces drôles d'oiseaux très colorés qui vivent en Australie notamment pourquoi pas une oie des singes une chouette mystérieuse comme le sont toutes les chouettes et peut-être pourrez-vous devancer l'arrivée d'animaux encore plus extraordinaires comme on le verra dans la suite des aventures d'Alice pourquoi pas laisser venir à vous un griffon par exemple ou ce drôle d'animal la fausse tortue moitié tortue moitié veau laissez votre inconscient dans toute sa fantaisie peupler et cette mer de larmes et cette plage des plus drôles des plus fantasques des plus merveilleux des plus colorés des plus improbables animaux les sons les sensations aussi vont pouvoir se préciser et au fur et à mesure vous allez sentir le sommeil de l'hypnose se développer toujours davantage à mesure que vous vous rapprocherez du sommeil de la nuit le sommeil profond que vous aurez lorsque vous tomberez dans les bras de Morphée toutes ces choses vont pouvoir se préciser au fur et à mesure et le rêve va continuer sans ma voix simplement bercer par le bruit du feu le rêve va continuer seul par la force de votre inconscient et les choses qui se dérouleront auront toute valeur de symboles des symboles pour vous transformer pour vous permettre d'être plus calme de vous endormir davantage pour lâcher prise alors prenons encore le temps d'un peu de confusion lorsque la pensée en elle-même se retourne et s'observe c'est ainsi que l'on parle de la conscience en tant que conscience de soi non pas comme une sorte d'opposé ou de revers d'une même pièce pour lequel l'inconscient serait l'autre face ou bien dans une représentation plus complexe là où l'inconscient le pré-conscient le conscient dans une vision tout à fait ternaire ou encore plus compliquée entre le ça le moi que sur moi entre les choses que l'on sait ce que l'on sait que l'on sait et aussi tout ce que l'on ignore savoir déjà plus que l'on ne savait que l'on savait alors oui vous entrez plus en trance et plus et plus le corps loin se détend la respiration profonde et lente et plus l'esprit s'allège et voyage au loin toujours plus loin au pays des merveilles à profiter déjà de cette mer de ces drôles de ces drôles d'animaux à qui vous pourrez parler vous pourrez entendre leurs histoires ou simplement vous asseoir vous allonger sur cette plage et regarder peut-être le soleil mystérieux d'un monde enchanté se coucher au loin à l'horizon et enflammer de ces couleurs irréelles la douceur tranquille d'un océan inconnu alors dans un instant mes mots s'éteindront pour que votre rêve ainsi maintenant continue et C'est parti. 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 C'est parti.